Les joueurs sont prévenus depuis la fin du match contre Saint-Etienne. L'objectif surtout c'est de récupérer, parce que c'est des matchs quand même rapprochés, rapprochés après une longue période d'inactivité, pour la plupart de ceux qu'on fait 90 minutes, c'était la première fois qu'on faisait 90 minutes depuis longtemps, les conditions faisaient que le terrain est difficile avec la météo, c'est de savoir entre les deux équipes quelle est celle qu'elle a le mieux récupérée, déjà on aura une idée un petit peu de ce qui pourrait se passer. Maintenant, j'ai vu le match évidemment de Nîmes contre Guingamp, et je trouve que la défaite nîmoise est très sévère, ça s'est décidé sur un pénalty en fin de match, une situation avec une main un peu identique à celle qu'on avait vue sur la finale de la Coupe du Monde, avec la main des Argentins, donc voilà, je m'attends à un match compliqué, serré, on est encore trop tôt pour parler de classement, mais forcément il y a des choses qui se dessinent un petit peu là, et quand on est derrière on ne veut pas prendre trop de retard, même si on sait que rien n'est définitif, quand on est devant on veut prendre un peu d'avance, même si on sait que rien n'est définitif, c'est toujours un peu compliqué, mais en tout cas les joueurs ont été prévenus, et moi j'ai voulu axer beaucoup cette préparation d'abord sur la récupération. C'est factuel, puisqu'il y a un bilan comptable aujourd'hui, et l'équipe on la rencontre directement, maintenant il restera 21 journées à la fin du match, donc c'est évidemment pas quelque chose qui est définitif, où c'est pas quelque chose sur lequel on peut s'appuyer en se disant c'est bon, on est tranquille, d'ailleurs ce serait un danger. Maintenant, prendre un peu d'avance, c'est toujours aussi travailler dans de meilleures conditions, dans une peut-être plus grande sérénité, que d'avoir toujours, je dirais, l'épée de Damoclès au-dessus de soi, même si parfois être dos au mur aussi, ça a des vertus, parce qu'on a tendance à ne pas s'endormir. Voilà, c'est un match, il y a trois points en jeu, chaque entraîneur va préparer son équipe au mieux pour chercher à prendre ces trois points et repartir avec une victoire, c'est évident. C'est vrai qu'il y a l'occasion de peut-être mettre à sept points, ça peut être quand même des... Oui, non mais des écarts... Encore une fois, les écarts quels qu'ils soient, il vaut mieux être devant que derrière, mais les écarts quels qu'ils soient à 21 journées de la fin, ils ne sont pas significatifs. Ils sont significatifs si de ce qui s'est passé depuis le début de la saison, puisque c'est comptable. Maintenant, ça n'enlèvera en rien tout ce qui restera à faire pour ne pas être dans les quatre derniers en fin de saison, ce qui reste, je le répète, y compris après avoir battu Saint-Etienne, l'objectif principal de la saison, c'est pouvoir installer le club en Ligue 2 la saison prochaine également. Et pour peu que ça arrive, ce qu'on espère tous, ce sera encore un grand challenge la saison prochaine, parce qu'on sait que les quatre, cinq premières années pour un promu sont les années souvent les plus difficiles. On a souffert à la maison, on a très mal commencé à la maison, c'est mieux depuis, mine de rien, c'est mieux depuis le premier tour de Coupe de France, même si ça a semblé facile contre les Diables Noirs de Mayotte, mais finalement, je pense que c'est un match qui nous a fait du bien, qui nous a permis de valider certains principes de jeu, d'avoir de la réussite, montrer aux joueurs aussi qu'ils étaient capables de le faire. Et puis après, je pense que sur le plan psychologique aussi, la victoire contre Sochaux, après avoir été une nouvelle fois menée au score, mais en ayant enfin réussi à revenir au score, et en plus l'emporter sur le fil, je pense que ça fait beaucoup de bien. Voilà, il faut continuer, mais chaque match est difficile, et j'ai vu Nîmes jouer là, c'est vraiment une équipe solide, en plus avec un nouveau coach, donc quand il y a un nouveau coach, il y a toujours des nouveaux principes, les joueurs sont toujours un petit peu plus concentrés, c'est normal. Donc voilà, je m'attends vraiment à une rencontre âpre. Le casse-tête, je l'ai à chaque match, c'est-à-dire qu'il faut en mettre 11, il faut en mettre 7 sur le banc, alors même si pour certains, entre guillemets, parfois ça semble une évidence, soit d'être titulaire, soit d'être sur le banc, quand on est titulaire, on est toujours content, quand on est sur le banc, il y a toujours une souffrance psychologique, qui est plus ou moins bien gérée. On se rend compte quand même de l'importance d'avoir des gens qui rentrent bien en jeu, ce qui a été le cas là. Maintenant, forcément, les joueurs ne sont jamais satisfaits d'être sur le banc, même quand ils font une bonne entrée. Ils considèrent qu'ils doivent être titulaires. Le casse-tête, je l'ai tout le temps. Et ça va même jusqu'à... Et c'est normal, quand vous rentrez dans le vestiaire, vous voyez toujours, et que vous avez gagné, vous avez toujours des visages, on va dire, souriants, mais vous avez toujours quelques visages qui ont le sourire un peu crispé, parce qu'ils n'étaient pas dans le groupe ou qu'ils ne sont pas rentrés. Donc c'est permanent, cette chose-là. Je veux dire, si on n'est pas prêt à ça, il ne faut pas être coach, il ne faut pas être responsable. C'est comme ça. Après, c'est aux joueurs aussi, c'est à moi de leur faire comprendre que tout le monde est utile, y compris ceux qu'on n'utilise pas sur le terrain. Valoriser aussi ceux qui ne sont pas sur le terrain régulièrement, parce qu'ils ont leur importance au quotidien. Et puis chercher à trouver la meilleure formule possible sur chaque match pour prendre des points. Maxime Bastogne, qui est revenu dans les 11 contres à Saint-Denis, ça faisait longtemps qu'il avait été titulaire, sa prestation de son recul, ça faisait un moment ? C'est l'exemple de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on a un joueur qui jouait pratiquement... En fait, c'est ça le foot. L'année dernière, franchement, au départ, il aurait fait la moitié des matchs qu'il a fait l'année dernière. On lui aurait dit en début de saison, je pense qu'il aurait été satisfait. Finalement, il se retrouve à faire pratiquement 32 sur 34, je crois, quelque chose comme ça. Ça se passe bien, il y a la montée, on re-sollicite un prêt qu'on nous accorde, il revient. Bon, logiquement, le joueur, qu'est-ce qu'il se dit ? C'est bon, je vais jouer puisque je jouais. Et puis, le groupe change, il y a des évolutions, il y a d'autres joueurs qui arrivent, alors de différents horizons. Parfois, il y a des joueurs qui arrivent d'un niveau inférieur, mais dans la tête des joueurs, comme il arrive d'un niveau inférieur, ils se disent, c'est moi qui vais jouer, et puis il se trouve qu'il joue moins. Et ça a été un peu... Bon, voilà, on en a discuté, y compris quand il ne jouait pas. Il n'a pas toujours pris ça avec le sourire. Maintenant, moi, c'est ce que je dis. Un joueur, ils ne le prennent pas avec le sourire, ce n'est pas un souci. Par contre, il faut qu'il soit prêt quand on fait appel à lui. Et Max, je pense qu'il y a un match qui a été important pour lui. C'est aussi le match de Coupe de France qu'il a fait juste avant la coupure. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué, et il s'est retrouvé à jouer contre un adversaire en face qui était quand même un peu feu-follet. Et ça a été compliqué. Ce qui est intéressant avec ce type de mentalité, et c'est une de ses forces, c'est qu'au final, il ne lâche pas, il s'accroche. Et puis, quand on s'accroche, là, il y a du temps pour se préparer. Aussi, la perspective de se dire, je vais jouer parce qu'il y a des suspendus ou des blessés. Je pense qu'il a répondu présent, il a fait un match intéressant à lui de continuer et à lui de rendre la tâche de l'entraîneur encore plus difficile pour faire des choix quand tout le monde sera valide. Mais l'histoire de la pelouse, je veux dire, il n'y a rien de nouveau par rapport à il y a deux mois, il y a trois mois, il y a même six mois. Voilà. Encore une fois, je sais qu'il y a les gens, notamment les techniciens, qui travaillent dessus, qui mettent le meilleur de ce qu'ils peuvent faire. Sauf qu'à un moment donné, et c'est pour ça que j'en ai appelé, on s'est vu depuis avec différentes personnes, en fait guillemets, alerter un petit peu tout le monde. On ne peut pas dire, en gros, c'est comme ça, il n'y a rien à faire parce que c'est problématique. Donc il faut, à un moment donné, à chaque situation, se creuser la tête pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer. Et je le sais, un tout petit peu, je ne suis pas... Bon, ben là, voilà, il a été décidé de mettre la bâche, alors parce qu'il y a des fortes pluies qui sont annoncées. Les pluies, elles vont tomber sur la bâche, elles ne vont pas tomber sur le terrain. Ça ne veut pas dire que le terrain, il sera de bonne qualité ce week-end, mais si on peut éviter d'avoir quelques millimètres d'eau qui tombe en plus dessus pour un deuxième match dans la semaine, et bien, moi, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est qu'au moins, on a anticipé, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire pour améliorer un petit peu le terrain, et puis voilà. Donc, il faut remercier ceux qui ont pris l'initiative, il faut remercier aussi les bénévoles qui sont venus donner un coup de main. Voilà, puis après, on verra vendredi, et puis après vendredi, il restera encore beaucoup de matchs, et quelques semaines encore avec une météo incertaine. Mais au moins, on a mis des moyens en place. Moi, ce qui m'a rendu fâché par rapport au match de lundi, c'est que, ok, je sais que c'est le 23, le 24 et le 25 décembre, mais les trois jours qu'on précédait le match de Saint-Etienne, il n'y a rien qui a été fait. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas, honnêtement, alors, après, chacun a aussi son domaine de compétence. Ce qu'il aurait fallu faire pour que le terrain soit meilleur contre Saint-Etienne, je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, Enfin, je veux dire, les conditions étaient vraiment... Le problème, c'est que les conditions étaient devenues dangereuses, quoi. C'est ça le fouci. Mais voilà, on en a parlé, moi j'ai dit ce que je pensais, je n'ai pas changé d'un iota à ce que je pensais de la situation à ce moment-là, mais il faut être honnête, je me réjouis qu'il y ait des moyens qui aient été mis en place pour au moins chercher à améliorer la situation pour le match de vendredi. Ça va, on a déjà parlé en toute saison, puisque ce qui est déjà sorti, mais ils ont ressorti les stats un peu athlétiques de toutes les équipes de Ligue 2 à la traîne. Vous êtes toujours devant ces copiades, c'est essentiel pour vous. Est-ce que le fait aussi d'être, ce n'est pas le tout de le vouloir, mais de le voir, vous êtes toujours en tête là-dessus, est-ce que ça te satisfait que le groupe soit réceptif aussi à ça, parce que c'est aussi le plus important ? Alors, première chose, on n'a pas le choix. Je répète qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si on n'a pas ça, on va être en grosse, grosse difficulté. Après, il faut apprécier et remercier à la fois l'investissement des joueurs et du staff et du travail qui est mis en place. Parce qu'il ne s'agit pas de se dire, vous savez, en début de saison, c'est un discours que j'ai tenu aux joueurs, je leur ai dit, voilà, moi, je veux des gens qui courent. Je ne veux pas simplement des gens qui sont capables de courir, mais parce que j'ai passé, ce n'est pas que j'ai passé l'âge, mais moi, je ne veux plus pousser les gens à courir. Parce que souvent, les joueurs, ils vous disent, ah ouais, ouais, c'est normal, il faut courir. Quand il faut courir, il faut crier dessus toutes les trois minutes pour qu'ils se replacent, etc. Donc, moi, cela, je n'en veux plus. Voilà, je dis, encore une fois, peut-être que c'est une erreur, il y a des fois des choses à faire, mais moi, cela, je n'en veux plus. Voilà, donc, il faut qu'il soit capable de le faire. Donc, ça fait partie du recrutement. Quand on recrute quelqu'un, je prends l'exemple de Yo de Moncy, par exemple, au-delà de sa qualité technique, la première question que j'ai posée, c'est, est-ce qu'il court ? On m'a dit, oui, il court. Voilà. Et puis après, il faut mettre, et c'est un peu plus difficile à faire admettre aux joueurs, parce qu'on ne peut pas courir que le week-end. Et quand vous voulez courir le week-end, il faut aussi courir la semaine. Donc, bon, ça, encore une fois, il y a des choses que je ne dévoilerai pas, parce que si ça fonctionne, tant mieux. Et puis, on met des choses en place, à la fois sur le travail athlétique, dans les séances, etc. Mais, oui, il faut travailler, il faut courir. Alors, ce n'est pas toujours très agréable, ce n'est pas toujours ce qu'on pourrait, on va dire, entendre dans se faire plaisir quand on est joueur. Mais je trouve que, déjà, quand on est joueur, ne pas avoir à se dire, il faut que je cours ce soir, mais finalement, se dire, c'est normal que je cours. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple, un seul, parce que c'est le plus flagrant, il y en a d'autres. Mais quand je vois Vincent Pajot, Vincent Pajot, ça fait pratiquement 12 ans qu'il fait ça. Il n'est pas à chaque match, à se dire, il va falloir que je cours, c'est devenu naturel. Alors, il a la capacité de le faire, il s'entraîne pour le faire, je pourrais dire la même chose de Cachy, et puis bien d'autres. Mais, quelque part, moi, j'avais un entraîneur, Jean-Claude Ciodeau, pour ne pas le citer, il disait toujours, c'était un jeu qu'il avait. Il allait voir les jeunes, il leur disait, qu'est-ce que tu veux me faire ? Moi, j'aime bien dribbler. Hop, il le regardait, il disait, toi, tu ne m'intéresses pas. Toi, qu'est-ce que tu veux me faire ? Moi, j'aime bien tirer les coups francs. Ah, tu ne m'intéresses pas non plus. Et, en fait, c'était pour arriver à dire, moi, ce que je veux, c'est des gens qui aiment courir. Voilà. Et c'est important d'avoir des gens qui aiment courir, parce que quand on arrive à courir ensemble, on fait des choses ensemble, finalement, c'est là qu'on se rend compte qu'on prend du plaisir à autre chose. Voilà, j'ai débordé un peu, mais, en tout cas, on n'a pas le choix. Voilà, on n'a pas le choix. J'espère qu'on sera capable de maintenir le cap jusqu'à la fin de saison, parce que c'est un point d'interrogation, évidemment. Mais, en tout cas, on travaille dans ce sens-là. Et là où j'apprécie l'état d'esprit du groupe, c'est qu'ils répondent présent, y compris la semaine, pour se préparer à faire ça. Là, sincèrement, sur l'entre-deux-match, je pense plus à la récup qu'à l'entraînement proprement dit. On verra. Déjà, en en gagnant un sur les deux, c'est déjà plus de points que si on avait fait deux bons matchs nuls. Voilà. Et c'est en ça que je disais, avant, si on prend quatre points, ce sera aussi un bon résultat. Parce que vous pouvez faire deux bons matchs contre Saint-Étienne et Némi, mais puis vous avez 2-0-0 ou des 1-1, vous avez deux points à l'arrivée. Ça vous fait un point de moins que si vous en gagnez un et que vous en perdez un. Donc, je suis très content d'avoir gagné le premier. Je pense que psychologiquement, c'est important aussi. Maintenant, on dit toujours que c'est difficile d'en gagner deux à domicile. Le fait de jouer sur un terrain difficile une deuxième fois, ça n'arrange pas non plus les choses. Bon, voilà, mais une fois que le match, il arrive, on se prépare, on fait tout pour le gagner. Et forcément, si on fait autre chose que de le gagner, on sera un peu déçu. Par contre, si on le gagne, ce qu'il faut aussi se dire, en termes de challenge et de motivation, et c'est en ça que je pense que c'est ce à quoi les joueurs doivent penser et même les gens qui vont venir nous supporter, on a un beau challenge. Voilà, on a un beau challenge. Je ne pas être Nîmes. Déjà, c'est Nîmes. Il faut regarder où ils étaient il y a encore trois ans, ce qu'ils étaient capables de faire. C'est une équipe et un club qui a des ambitions. Ils ont changé de stade en huit mois pour préparer leur ancien stade pour 2024 ou 2025, je ne sais plus. Donc, c'est quand même un club qui se structure. Et là, on a un match où, effectivement, on peut prendre un peu d'avance sur eux en cas de victoire, mais il faut le gagner. Et vous imaginez bien qu'eux, ils ne vont pas arriver là en se disant, bon, on va laisser Annecy gagner. Ils vont évidemment vouloir eux aussi gagner le match. Donc, on se retrouve à préparer un match difficile face à une bonne équipe avec une grosse motivation, évidemment, parce qu'ils ont perdu, encore une fois, assez sévère contre Guingamp lundi soir. Le mercato qui va ouvrir officiellement. Qu'est-ce qui te plaît ? On réfléchit parce qu'on a aussi une équipe qui progresse. Donc, il faut faire attention à ne pas freiner la progression de certains joueurs en faisant venir quelqu'un. Je trouve cependant qu'à certains postes, on est juste. On s'en rend compte là un petit peu. On n'est pas à l'abri aussi de départ parce qu'il y a des joueurs que je n'utilise pas ou peu. Donc, après, c'est une question de nombre aussi. Donc, voilà, il y a une réflexion qui est menée depuis maintenant plusieurs semaines pour le préparer. On a des noms. Des fois, on a des noms. On avait des noms, là, par exemple, il y a encore 5-6 jours et finalement, les noms ont disparu, entre guillemets, parce que les joueurs, clairement, ont signifié que ça ne les intéressait pas pour des raisons compréhensibles. Voilà. Est-ce qu'on pourra le faire ? Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, en termes de prêts et en termes de finances pures, on n'a pas de marge. Donc, tout est possible. Voilà. Tout est possible. On va rentrer dans la période. On va voir. Je pense que les résultats aussi des prochains matchs vont donner une tendance. C'est-à-dire que vous avez des résultats très, très positifs. Est-ce que vraiment, il faut prendre quelqu'un ? Et si vous prenez quelqu'un, à quel poste ? Si à un moment donné, c'est plus compliqué. Par exemple, si c'est plus compliqué parce que vous avez des blessures, des suspendus, etc. Bon, effectivement, il y a des choses qui devront peut-être s'accélérer. Parce que ne serait-ce que 3, 4 ou 5 matchs, ça rapporte beaucoup de points. Et ça peut avoir une incidence très importante en fin de saison. Est-ce que l'idée, si on rentre dans les lest, serait de, justement, qu'on est en plus en plus de saison, d'avoir quelqu'un qui connaisse la Ligue 2, qui a vraiment sauté l'expérience de la division ? Ça fait partie des critères importants ? Oui, comme c'était le cas en début de saison. Et puis après, on se retrouve confronté à, finalement, qu'est-ce qu'on peut prendre ? Voilà. C'est toujours la même chose. Après, la chose qui a changé, c'est que je pense qu'il y a un petit peu plus de joueurs. Il y a peut-être des joueurs qui n'auraient pas été intéressés ou en tout cas un peu craintifs de venir au FCNC, qui le sont peut-être un peu moins maintenant. Voilà. Et ça, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, même, regardez, on reçoit Nîmes. Aujourd'hui, un joueur, vous lui proposez Annecy ou Nîmes, il peut se poser des questions par rapport aux vécu, aux histoires des clubs, le fait qu'il va y avoir un nouveau stade bientôt à Nîmes. C'est des éléments, ça, à un moment donné, qui peuvent compter. Alors, bien sûr, il y a les aspects financiers, le salaire et le contrat que vous proposez. Mais là non plus, on n'a pas de marge. Voilà. Donc, on est attentif. Moi-même, je ne sais pas, je ne sais pas, je sais ce que je souhaiterais, je ne peux pas non plus tout dire, mais là, ce que je ne sais pas, c'est finalement ce qui se passera ou pas. Niveau infirmerie, En gros, mis à part tous ceux qui n'étaient pas là contre Saint-Étienne, se rajoutent en incertitude Jean-Jacques Roqui et Vincent Pajot. Voilà. Donc, ils ont fait un essai ce matin et rassurant, qu'ils vont s'entraîner cet après-midi avec le groupe pour voir ce qu'il en est. Voilà. On a le retour de Bicenti. Donc, du coup, de 18, on passe à 19, mais on a deux incertitudes. Voilà. Il y a ces chevilles et cuisses, ouais.